La tendance est claire, les consommateurs sont de plus en plus avertis sur leurs droits et n'hésitent plus à se défendre. Le Riyad, qui rassemble tous les acteurs de l'assurance de protection juridique, a essayé de voir lors de ce congrès international comment il pouvait suivre ses évolutions. Pour certains, Internet va révolutionner l'approche du conseil juridique, qui ne sera plus l'apanage des avocats. Nous allons assister dans le futur à un changement fondamental. Une de ces innovations majeures est l'accès online à des conseils juridiques et des documents téléchargeables. Les gens pourront être aidés dans la résolution de leurs problèmes, dans le domaine de la santé, mais aussi pour toutes autres questions juridiques. Il y aura aussi des résolutions de conflits qui seront sur Internet, car c'est des outils web qui permettront aux gens d'obtenir une aide plutôt que d'aller au tribunal. Ils pourront résoudre leurs conflits seuls à travers leur online immédiation ou des négociations électroniques. Mais le développement 100% web n'est pas une évidence. Les acteurs de l'APJ remarquent des appels de plus en plus longs et un vrai besoin d'écoute. Lorsque j'ai entendu l'intervention du professeur Suskind, j'ai trouvé que l'idée d'une résolution des conflits online représentait une très bonne solution, tant que les problèmes sont basés sur des éléments factuels, c'est-à-dire quand nous pouvons étudier des faits et les résoudre jusqu'au bout. Mais notre travail repose aussi sur l'appel téléphonique et nous avons de très fortes attentes de la part de ceux qui nous appellent et qui souhaitent que nous prenions en compte leurs émotions. Nous avons beau agiter les règles, ils ont d'abord besoin d'exprimer leurs tensions. Et la France dans tout ça ? Elle semble bien prête à suivre le mouvement Internet. La protection juridique va davantage vers une évolution qu'une révolution. Je pense qu'en termes d'accès au droit, on est déjà très en avance par rapport à d'autres fournisseurs d'accès au droit, notamment par les services qu'on propose au téléphone, toute l'information qu'on délivre à titre préventif, pour éviter que les conflits dégénèrent, dans l'accompagnement qu'on fait de nos clients, dans l'accès à l'information qu'on leur donne également, la transparence qu'on a avec eux. Je pense que les assureurs de protection juridique sont déjà très en avance. Donc pas une révolution, mais une évolution, parce qu'il y a des nouvelles technologies encore à intégrer sûrement sur certains aspects. La transition déjà engagée par les consommateurs devrait suivre pour les avocats et les assureurs.